En 2016, en pleine crise avec la Russie, l'Ukraine envoie en Chine ce train de marchandises en contournant le blocus russe. L'Ukraine fait enfin partie de la route de la soie, proclame le ministre ukrainien. La Chine a des relations diplomatiques et commerciales avec l'Ukraine, son premier fournisseur de maïs depuis 30 ans, et a toujours défendu sa souveraineté. Ce qui ne l'a pas empêché d'accroître ses échanges avec la Russie, avec, en 2019, l'ouverture du gazoduc libérien sous les regards de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, à qui on demande de donner l'ordre d'ouvrir le gazoduc. Après s'être juré une amitié des liens sans limite avec Vladimir Poutine à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin, le leader chinois marche sur des oeufs sur la question de l'invasion de l'Ukraine. La Chine s'abstient, car ce qui lui importe avant tout, ce sont ses propres intérêts et ses clients des nouvelles routes de la soie, avec l'Union européenne au premier plan. Plus de 100 pays ont adhéré à la Belt and Road Initiative, BRI, ou en français, Nouvelle route de la soie. Un projet lancé en 2013 est cher au président Xi Jinping et qui évoque les voyages de Marco Polo de la Chine en Europe. Le chemin de fer est un axe emblématique, effectivement, des nouvelles routes de la soie. Développement du chemin de fer vers l'extérieur de la Chine qui, encore une fois, ne date pas de 2013. Ça faisait déjà plusieurs années que les Chinois cherchaient à connecter le réseau chinois vers l'extérieur, donc vers la Russie. Frédéric Lasserre est co-auteur d'un livre récent sur le sujet. Les Chinois, précisément, ont aussi une dimension maritime au projet de nouvelles routes de la soie, donc en tentant de développer, favoriser le développement portuaire, construire de nouveaux ports, prendre des participations dans des ports à l'étranger, donc plusieurs volets pour favoriser aussi le développement de ces nouvelles routes de la soie dans le domaine maritime en développant des routes qui existaient là encore depuis longtemps. A l'image symbolique de la ville de Chongqing, la Chine veut absolument faire croître son économie et développer les régions du centre et de l'ouest de la Chine, comme le Xinjiang avec ses Ouïghours. Donc, importer les matières premières et exporter des produits finis avec de plus en plus de valeurs ajoutées. Exporter aussi la technologie chinoise avec des projets clés en main, vite fait et souvent bien fait. La Chine dame aussi le pion au Japon en construisant des TGV un peu partout dans le monde. Il s'agit essentiellement de fournir des occasions d'affaires pour les entreprises chinoises, effectivement, dans des accords que l'on présente comme gagnant-gagnant avec les pays partenaires des nouvelles routes de la soie. Donc, ce sont des projets visant soit à promouvoir l'exportation ou la construction d'infrastructures offrant des services dans les pays partenaires, mais pour lesquels des contrats seraient octroyés à des entreprises chinoises, donc leur donnant des débouchés à l'exportation, des débouchés supplémentaires. Mais attention, la Chine n'investit pas. Elle prête. Facilement. C'est pourquoi un pays lourdement endetté comme l'Argentine est venu se joindre pendant les JO de Pékin aux nouvelles routes de la soie. Pour beaucoup d'États de la planète qui sont en délicatesse financière avec les institutions financières internationales ou les banques occidentales, la Chine demeure un recours qui peut être intéressant d'explorer. Pour construire des ports comme celui de Colombo, par exemple, elle prête sans condition de rectitude politique, ni souci pour la corruption. Mais attention, la Chine ne fait pas de cadeaux. Incapable de rembourser son prêt, le Sri Lanka est obligé de céder à la Chine son deuxième plus grand port pendant 99 ans. Cette splendide autoroute au Monténégro ne va nulle part. 40 kilomètres ont été construits, engloutissant le cinquième de la dette étrangère du pays. Mais il en manque 130. On appelle ça le piège de la dette. Le gouvernement chinois apparemment aurait donné comme consigne aux banques chinoises d'être un peu plus sévère, un peu plus critique dans l'octroi de certains prêts. Donc on a vu, effectivement, une baisse des prêts accordés par les banques dans le cadre des projets des nouvelles routes de la soie. Pour sécuriser ces routes maritimes, la Chine contrôle une bonne centaine de ports dans des endroits stratégiques, comme Panama ou Djibouti, avec une première base militaire. En Italie et en Grèce également, ce qui inquiète les Occidentaux, qui pourraient croire qu'avant même ses intérêts économiques, la Chine recherche l'hégémonie. L'hégémonie, ça me semble un petit peu exagéré. La Chine, de toute façon, prétend pas être la seule superpuissance, même à l'horizon 2050, en tout cas pas encore. Elle voudrait simplement être une superpuissance à l'horizon 2050, si possible devant les États-Unis. En attendant, la Chine surveille la réaction du monde à l'invasion de l'Ukraine, tandis que l'Occident pense aux visées de celle-ci sur Taïwan, qu'elle considère comme territoire chinois et non pays souverain.